Le assistant réalisateur, Asseine Hamadj, qui a donné l'autorisation aux arbitres de pouvoir siffler le coup d'envoi. C'est parti pour cette fin de deuxième journée au Palais des Sports de Beaublanc. Limoges face à Paris, les Limouges en bleu, les Parisiens en blanc. Kervanec avec Eldera. Oh, la passe dans le dos avec le ballon bien carqué par Nicolas Nieto. Limouges d'en profiter, Tourschenko avec Eldera. Une petite passe pour Kervanec mais le ballon est volé par Elohim Prandi qui va lancer derrière Luc Steins. Qui va croiser son tir, c'était une défense expérimentale mais elle a été efficace. Derrière la contre-attaque pour les Limouges, pas forcément beaucoup de vitesse, attention il est encore posé beaucoup de pas. Au sol, Tourschenko qui est en train de monter en charge, de monter en puissance. Ça doit être son cinquième but maintenant sur les dix inscrits par les Limouges. L'égalisation de Limoges après 17 minutes. Maxime ne sait-il lui-même pas donner la possibilité de monter le bras ? Avec Karskoué ! Ça, ça a bien fonctionné. La bonne prise d'intervalle. Quelques secondes encore, Luc Steins de très loin, c'est stoppé acrobatiquement par Dinoslavic. Et l'avantage Paris après 30 minutes, les Parisiens qui mènent devant Limoges 16-4. Mais plus deux pour les Parisiens, c'est un petit peu l'écart moyen des dix dernières minutes de cette première période. C'est joué par séquence et c'est Limoges qui avait mieux démarré ce match. Vous le voyez, il y a des discussions entre Fiquelide, Arbitre et Alberto entre Rios. C'est parti pour cette seconde période, les Parisiens qui donnent le coup d'envoi. Ils mènent de deux buts après 30 premières minutes où ils auront géré plutôt comptablement le rythme. Et Elohim prend dix, moins en réussite que d'habitude. Yaya Omar a été efficace, de même qu'Andreas Palica dans les buts. La première réaction qui n'a pas abouti, qui n'a pas donné de solution. La seconde accélération, c'est maintenant avec Elohim prendi dans l'intervalle externe. Ce match qu'il n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire passer le bras comme ça presque. On va remettre le palon en jeu, sans rencontrance pour l'Espagnol. Et la fin, il a emmené tout le monde dans son sillage. Et il vient marquer un deuxième but consécutif pour l'Espagnol. Et l'Assad qui se lève, le bruit qui s'amplifie encore, Limoges Dekas a un but. Et c'est la fin de Boulamu Daskwe, qui déséquilibre Yaya Omar, qui reste en demi-position. Elle se trouve en zone, entrée de Yannick Greyn. Il a multiplié les exploits de Andreas Palica dans cette seconde période. Greyn, il est capable de sortir de sa boîte, mais ce ne sera pas sur ce coup-là. La multiplication des feintes. Il a 17 secondes exactement à jouer. Toutes les secondes seront capitales dans cette fin de match. Elohim Prandey, qui s'approche avec Luke Steins. Avec Yaya Omar, qui va venir marquer. Il va rester. Cinq secondes, simplement, pour Lely Bougeaud. Avec Yadira, qui va tirer au-dessus. Et on va s'arrêter là avec la victoire parisienne, que ça aura été difficile. Mais les Parisiens, ça pousse vraiment dans la douleur. 30-29 dans cette deuxième journée.